Alors, on parle très souvent de productivité, de comment créer des plages horaires pour être plus productif, d'avoir une productivité de folie et donc d'avoir des sprints, des sprints, des mini-sprints, des micro-sprints dans une journée, 90 minutes, un quart d'heure de pause, 90 minutes d'action, de tâche, de productivité, un quart d'heure de pause, etc. Mais on ne parle pas assez de bien-être, de bonheur et de se concocter finalement des pauses gourmottes, des pauses de bonheur tout simplement. Tu vois, par exemple, pour ma part, j'ai souvent, je prends souvent une pause café où je bois un bon café ou un bon chocolat chaud ou toute autre chose avec, par exemple, du chocolat haut de gamme d'Adélaïde, par exemple. Et puis après, j'aime bien écrire sur papier pour reprendre finalement la notion du papier, la notion du concret parce que c'est vrai que je pourrais faire exactement la même chose avec une tablette ou autre chose. J'adore la technologie, je travaille de l'informatique au quotidien. Mais pour mes pauses gourmottes, pour mes pauses de détente et de bien-être, je trouve que je me sens encore mieux si j'écris simplement les choses qui me passent par la tête ou bien des idées créatives et autres sur papier. Parce que même sur une tablette ou sur un autre device, ça reste, voilà, je suis plus facilement déconcentré. J'ai tendance à faire d'autres choses. J'ai plein d'idées qui me viennent à la tête. J'ai tendance alors à faire des recherches sur Internet et autres. Et je ne reste pas sur l'essentiel. J'ai aussi une free ride, une free ride travel. Donc, je vais te la montrer d'ailleurs, ma free ride travel parce qu'elle est dans mon living. Alors, où se cache-t-elle ? Ah, voilà, elle est là, tu vois, ça, c'est la free ride travel. Et donc, je peux écrire facilement comme cela. Voilà, donc là, il y a un peu de vent. Donc, ça, c'est ma free ride travel. Je vais juste prendre le carnet. Mon carnet risque de s'envoler. Et de moi, avec le vent, voilà, c'est pas toujours facile. Et ici, tu vois, je vais écrire. Je vais, par exemple, m'inspirer. Et ça, ça fonctionne bien parce que cette free ride travel, ça me donne, c'est pas comme une tablette. C'est le même contact, plus ou moins, que le papier que quand j'écris sur un carnet comme ceci. D'ailleurs, je vais te montrer. J'ai pas mal d'autres carnets. Alors, ça, c'est un carnet au bois, tu vois, voilà. Et j'ai aussi ces carnets-là. J'aime bien les carnets, finalement, beaux, esthétiquement beaux. C'est beaucoup plus simple pour écrire. Je trouve que l'inspiration me vient plus facilement, plus rapidement. Je vais aussi te montrer d'autres carnets que j'ai. Tu vois, j'ai ce carnet-là également. Et j'en ai pas mal d'autres. J'aime bien les chats. Donc, tu vois, j'ai ce carnet-là, ce carnet-là. J'ai aussi celui-là. Et finalement, je n'ai pas mal pour à peu près toutes les pièces de mon appartement. Comme ça, dans chaque pièce où je me trouve, je peux noter quelque chose. Si je sens l'inspiration, boum, je note. La même chose, quand je pars en vacances, quand je pars quelque part, j'ai de l'inspiration. Je me sens bien, je me sens au taquet. Eh bien, je vais écrire. C'est pareil. Et là, je vais écrire sur ma free ride. Tout simplement. Là, évidemment, je suis en short. C'est l'été. Après, je vais aller me baigner à la mer. Pas très loin. Une heure au tram. Kleinel, si tu es curieux, c'est une plage assez touristique à Delaïde. Mais sinon, tu vois, je vais un peu écrire. Je vais prendre ma pause courre-mode. Et ça dure environ trois quarts d'heure. Et ça, on ne parle pas suffisamment. On parle trop souvent de productivité. Et après, à un certain moment, on craque. On se dit, mais non, mais finalement, ça ne me rend pas spécialement super, super heureux. Je suis bien. Je me sens bien d'accomplir beaucoup de choses. Mais au final, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie ? C'est un peu comme une white race. C'est un peu comme, tu sais, la cour sera. Il faut toujours avoir un maximum de diplômes. Et puis après, faire un maximum de choses, un maximum de projets. Mais finalement, où ça s'arrête ? Ça ne s'arrête nulle part. Les personnes qui veulent avoir trois prix Nobel, c'est à un peu près pareil. Les personnes qui veulent avoir trois PhD, donc trois doctorats, etc. Ça ne l'en finit plus. Eh bien, c'est pareil pour ton quotidien. Donc, c'est important de te concoter des moments de douceur, des dés dans tes regards avec toi-même. Et ainsi, tu vas pouvoir profiter du moment présent. Profiter du now moment et faire des choses qui te plaisent. Comme maintenant, je vais continuer l'écriture d'un de mes livres. Donc, voilà, je vais faire cela maintenant. Et je te souhaite une excellente journée. J'espère que tu vas le faire maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment. Fais-le aujourd'hui. Commence aujourd'hui. Et chaque jour, tu vas faire un petit moment comme ça de détente. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Et voilà, si tu es encore plus loin dans ton amélioration de ta vie, je t'ai aussi concrété des ateliers qui se trouvent sur mon site pierreloirateur.com. Donc, c'est pierreloirateur.com. Et là, tu verras pas mal d'ateliers. D'ailleurs, il y a l'atelier Belvie, où c'est un atelier où je te parle justement d'amélioration de ton quotidien, de ta vie, de ton train-train quotidien. Tu as aussi l'atelier Immersion Profonde et plein d'autres. À tout de suite dans ces ateliers. Et sinon, je te souhaite une excellente pause douceur. Ciao !